Bonjour, je suis dans le showroom JBL et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle enceinte Nomad Xtreme 4 et je vais vous donner plein de conseils pour bien l'utiliser et prolonger sa durée de vie. L'enceinte sera livrée avec la notice d'utilisation, un chargeur en usb-c, bien sûr une enceinte livrée avec sa bandoulière pour la transporter et il y a même un décapsuleur. Elle est équipée du Bluetooth en version 5.3, elle est même IP67 pour être totalement protégée. Pour information, elle peut tomber dans de l'eau claire pendant 30 minutes sous un mètre d'eau. Alors bien sûr, elle n'est pas faite pour fonctionner sous l'eau, c'est juste au cas où. Concernant le son, elle est équipée de quatre haut-parleurs sur la face avant, il y a deux pour les graves, deux pour les médiums et aigus. Elle est aussi équipée de radiateurs passifs sur les côtés pour accentuer les basses. Elle a une autonomie d'environ 24 heures de fonctionnement, bien sûr tout dépend du volume auquel vous écoutez votre musique. Il y a une nouveauté sur la gamme X-34, la batterie est facilement remplaçable, il y a une trappe en dessous, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour recharger votre enceinte X-34, le port de charge est situé derrière, donc vous allez utiliser le chargeur qui est fourni. Chose très intéressante, votre enceinte nomade devient aussi une batterie portable, c'est-à-dire que vous pourrez en branchant un câble entre votre enceinte et votre smartphone, recharger votre smartphone tout en écoutant la musique. Pour optimiser la batterie de votre enceinte nomade X-34, avant de l'utiliser la première fois, je vous conseille de la recharger à 100% et surtout de la débrancher lorsqu'elle est rechargée. Pour information, une charge complète dure environ 3h30. Comme tous les appareils équipés d'une batterie lithium, il est déconseillé de laisser la batterie se décharger en dessous de 10%. Pour information, la plage de température conseillée pour une batterie, c'est entre moins 5 degrés et plus 45 degrés. Évitez les grands froids qui auront tendance à diminuer l'autonomie de votre batterie. Elle peut vous suivre partout, à la plage, au ski, à la piscine. Et pour son nettoyage, c'est extrêmement simple. Comme elle est IP67, vous pourrez facilement la rincer sous l'eau. Ensuite, avec une petite brosse, vous pourrez enlever les impuretés et surtout, pensez à l'essuyer. Si le port de charge est mouillé, vous pourriez l'abîmer. N'utilisez jamais l'aspirateur car vous risquez de dégrader les haut-parleurs de l'enceinte. Évitez aussi les produits corrosifs comme l'alcool, sinon vous risquez de dégrader l'étanchéité de l'enceinte. Pour profiter pleinement de toutes ces performances sonores, il est indispensable de télécharger l'application JBL Portable sur son smartphone. Allez, assez de blabla, on passe à la musique maintenant. Je vais commencer par allumer l'enceinte sur le bouton situé au centre. Je vais activer le Bluetooth sur mon téléphone. Je vais appuyer sur le bouton Bluetooth pour que le téléphone puisse retrouver l'enceinte. Le voyant clignote. Là, je vois qu'il m'a reconnu l'enceinte JBL X34, donc je clique dessus. Voilà, et ça a appairé. Et maintenant, si je veux lancer une musique, voilà, ça fonctionne. C'est extrêmement facile, mais c'est très basique. Moi, je vous conseille d'utiliser l'application JBL Portable. Ce que vous allez faire, c'est que soit vous allez télécharger directement dans le store de votre téléphone, soit c'est un iOS ou Android, ou sinon vous pouvez même flasher le QR code qui est disponible dans la notice. Dans l'application JBL Portable, vous aurez par exemple l'autonomie de la batterie en glissant comme ça. On peut voir que là, elle est chargée à 100%. Chose importante aussi, le Playtime Boost qui va permettre de gagner jusqu'à 6 heures d'autonomie de votre enceinte et vous aurez plein d'autres réglages différents qui permettront d'optimiser la qualité sonore de votre enceinte. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, laissez-les dans la zone commentaires et moi je vous dis à bientôt pour plus de tutos.